Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne te plairait pas du tout, Mirou. Bon, alors à plus tard. Salut ! S'il croit me faire avaler ça, ce n'est pas Oui Oui qui pourrait oublier mon anniversaire. Je vais simplement essayer de garder l'œil sur lui et j'arriverai peut-être à deviner quelle sorte de surprise il me prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Oui Oui ! Bonjour, Oui Oui ! Bien joué, s'il te plaît. Allez, viens ! Oui Oui n'a pas le temps de s'amuser, les enfants. Il vient chercher la carte d'anniversaire que vous avez faite pour Mirou. Je vais la chercher ! On revient tous sur les mois ! Cette année, je fais bien attention de cacher à Mirou les surprises qu'on lui prépare. La voilà ! Voilà la carte Oui Oui ! Comment tu la trouves ? Elle est drôlement belle ! Oh ! Elle est vraiment grande ! Comment allons-nous faire pour éviter que Mirou la voit ? Oh non ! C'est Mirou qui arrive ! Elle va voir votre carte ! L'équillon, remportons-la dans votre chariot ! Oh ! C'est bizarre ! J'étais sûre d'avoir vu Oui Oui se diriger par ici. Il est sûrement en train de me préparer un anniversaire extraordinaire ! Bonjour tout le monde ! Vous avez le cadeau de Mirou ? Bien sûr, le voilà Oui Oui ! Oh ! C'est quoi comme cadeau ça, Oui Oui ? C'est un diadème de princesse. Mirou en rêve depuis toujours ! Hé ! Regardez-moi ! Je suis la princesse de Mille et Mille ! Rendez-moi ça, Majesté et Quillon ! C'est Caracol qui va livrer le cadeau ! Maintenant, on va chercher le panier du pique-nique ! Prochaine étape, le salon de thé ! Où, petit trou, Caracol ? Aller, fichez-vous ! Aller, allez ! Oui, ça va aller bien ! Ta-da ! Coucou tout le monde ! Votre petite Mirou de fête est arrivée ! Oh ! Pardon, Monsieur Scarabée ! Oh ! Mais où sont-ils passés ? Ah ! Je sais ! Ils sont allés chez Monsieur Culbuto pour me préparer un pique-nique surprise ! Il faut que j'aille jeter un petit coup d'ail ! Bonjour, Monsieur Culbuto ! Bonjour, Lindy ! Bonjour, oui, oui ! J'ai préparé un pique-nique surprise pour Mirou comme tu me l'avais demandé ! Moi, j'ai préparé la pâte ! C'est parfait ! Naturellement, oui, oui ! Le pique-nique surprise, c'est ma spécialité ! Il y a des bons petits gâteaux et des brioches à la crème ! Hum, ça a l'air très bon ! Portons ça jusqu'à la voiture ! Pas la peine ! Oui, je n'ai pas là ! Et donc ? Oh ! 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 En route, tout le monde ! Nous avons encore toute la fête à organiser ! On va essayer, oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Coucou, c'est moi Vous avez vu Oui Oui ? Non, non, on ne l'a pas vu depuis des siècles C'est vrai, nous ne l'avons pas vu Et nous n'avons vu aucun pique-nique surprise non plus Bonjour tout le monde Oh là là, Mirou est déjà là Je pensais vraiment les trouver tous ici Mais peut-être qu'ils ont trouvé un meilleur endroit pour y faire la fête Un endroit absolument extraordinaire Je parie que je pourrais le découvrir Ce n'est pas si difficile pour une petite Mirou de fête Comment faire une surprise à une personne aussi curieuse que Mirou ? Comment allons-nous nous en sortir, Oui Oui ? Nous avions prévu de préparer toute la fête avant l'arrivée de Mirou Mais le problème c'est qu'elle est déjà là Nous allons être obligés de trouver un autre endroit pour cette fête Bonjour les amis, bonjour, bonjour à tous Oh oui oui, c'est ennuyeux On ne trouvera jamais un bel endroit tant que Mirou nous surveillera Il faut tout le temps se déplacer pour qu'elle ne nous trouve pas Oh mais tu as raison Mélissa, on va faire une fête qui se déplace tout le temps Ce sera une grande parade d'anniversaire et Mirou en sera la vedette Ça va, vous pouvez sortir, il faut que j'aille voir Wiz à son garage Psst, Lindy, sais-tu pourquoi il y a de la confiture sur cette clé à molette ? Ben non Wiz, Lindy, j'ai besoin de votre aide Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, oui oui ? Oui, je cherche de quoi faire une parade d'anniversaire Oh, ça c'est facile, oui oui, avec un peu de magie on va bien t'arranger ça Mib, pas question de ça dans mon garage, je te l'ai déjà dit cent fois, Lindy Je sais, je sais Mécanique et magie ne sont pas des bons amis Oh, il faut quelque chose qui soit monté sur des roues On pourrait prendre ma remorque Oui, mais il lui manque peut-être un petit air de fête pour l'instant Un petit air de fête, mais oui, on peut faire quelque chose Tadam ! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, oui oui ? Ben, ça ne ressemble pas encore au char d'une jolie princesse Alors ça, c'est vraiment parfait Mirou va sûrement l'adorer Lindy ! Ben quoi ? C'est pas de la mécanique J'ai beau avoir cherché partout, pas le moindre projet de pique-nique Oh, après tout, oui oui a peut-être vraiment oublié mon anniversaire Tiens, il y a de la musique par là-bas Et c'est de la musique de fête Joyeux anniversaire, Mirou ! Oh, mais qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est un anniversaire surprise pour toi, Mirou Tu vas être la princesse de la fête et sur des roues Oh, c'est merveilleux ! Mirou, voici un cadeau d'anniversaire de notre part à tous Oh, j'ai toujours rêvé de porter un diadème Merci beaucoup Bon anniversaire ! Salut Damien ! Tu sais, je ne m'attendais vraiment pas à cette surprise Finalement, nous aurons réussi à te faire une véritable surprise Venez les amis, venez tous à la grande parade d'anniversaire Qui veut faire une partie de Jongle Ballon avec moi ? On ne doit jamais laisser le ballon tomber par terre C'est bon là, il est pour moi Chouette ambiance Ce mot des oui-oui ne s'arrête donc jamais Ne t'en fais pas, Fino, j'ai eu l'idée d'un plan magnifique Pour gâcher complètement leur plaisir Ah bon, c'est vrai, ça, sournois Ouais, il suffit simplement de... de... Enfin, il faut... Enfin, il faudrait... Eh bien... Oh zut ! J'ai oublié Oh... Il faudrait trouver le moyen de prendre leur ballon Tu comprends ? À moi, à moi Le ballon Vite, vite, voilà, oui, oui Cache le ballon, cache le sournois Mais je ne sais pas où le mettre Bonjour les lutins Vous voulez bien me rendre mon ballon ? Un ballon ? Quel ballon ? Ah oui, c'est ce ballon-là Merci bien, vous pouvez jouer aussi, vous savez Oh super ! Enfin, je veux dire... Super impossible, bien sûr Non, non, merci, oui, oui Nous, les lutins, nous ne jouons jamais au ballon D'accord, comme vous voulez Vous voulez ? Hop là ! Oh ! On aurait pu gâcher leur ambiance en prenant leur ballon Si oui, oui, ils ne nous avaient pas vus Ils ne nous avaient... hein ? S'ils ne nous avaient pas vus... Oh oui ! Alors là, je crois que j'ai une idée Ne pas être vus, c'est ça l'idée qui m'est venue à l'esprit Et voilà de quoi nous rendre invisibles Et à quoi ça sert, ça ? Observe-toi un peu Alors, mon vieux sournois, qu'est-ce que tu penses de ça ? Waouh ! Et voilà, imagine tous les mauvais tours que l'on va pouvoir jouer La règle numéro un des lutins, c'est quoi ? Toujours essayer de gâcher l'ambiance Moi, j'attends jouer à ce jeu Chaque débrouille pas mal, d'ailleurs Vous voyez que le ballon n'a toujours pas touché le sol Waouh ! Il tient tout seul en l'air, il s'en va maintenant Allez, viens-y, mais il faut rattraper ce ballon Ton tableau est très joli, potiron Merci, Mirou, mais ce n'est pas grand-chose J'adore les chouquettes à la crème fraîche Oh, mais en fait, Mirou, ce tableau est censé me représenter Tu vois, ça, c'est ma barbe Oh, mais oui ! Oh, je l'aime encore plus maintenant Oh, je l'aime encore plus maintenant Comment ? Ils s'amusent encore ? Bon, on ne va pas laisser des éclaboussures de peinture nous gâcher la journée Surtout pas quand c'est un très beau goûter qui nous attend Ouais, la goûter, la goûter, oui Un très beau goûter, oh non, c'est dégoûtant Amène-toi sur moi, ça c'est le signal d'une chouette ambiance à gâcher Je viens, Fino, je suis juste derrière toi Pousse pas, la porte est fermée Qui est-ce qui a parlé ? Mais c'est moi, crâne de piaf Oh pardon, monsieur, oh pardon, Fino Moi je sais bien que ma pâte est légère Mais à ce point-là, c'est fou Allons-y mon p'tisime, rattrapons ce panier Mais qu'est-ce qui arrive à mes outils ? Lindy, je te l'ai déjà dit cent fois Mécanique et magie ne sont pas des bons amis Je t'assure, Wiz, je n'ai pas du tout fait de magie Tu vois ? Incident technique, incident technique Oh, 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 c'est bon, à l'aide Vous ne vous êtes pas fait mal ? Non, mon petit oui-oui, au contraire J'adore le goût de la framboiseille dans les gâteaux Tu le sais bien C'est la première fois que je suis attaqué Et poursuivi par une de mes pâtisseries Mais qu'est-ce que ça signifie ? Oui-oui Je n'en sais rien Mais je crois que j'ai une idée C'est bien ce que je pensais Ce mauvais tour est bien signé les lutins Potiron, je vais devoir tendre un piège Sais-tu ce qu'il faut utiliser pour attraper les deux vilains lutins ? Eh bien, en général, les vilains lutins raffolent de vieux fromages fondus qui sentent très fort Tartinés sur du pain moisi Et accompagnés de quelques quichons bien pourris Impeccable ! Pourrais-je prendre tes restes de peinture ? Tu peux te servir, mon petit oui-oui Oh, je parierais bien tous mes boutons de jaquette Que tu nous mijotes un de ces petits plans dont tu as le secret Oui, c'est tout à fait ça Mais j'aurais besoin de vous Voilà, ça sent bien fort, Berk Quelle est cette odeur merveilleuse qui enchante mes narines On dirait bien du fromage fort, tout chaud Attends un peu Et du pain bien moisi et tout vert Et des quiches aux oeufs pourris C'est l'heure d'aller manger Oh là là, oh là là Surpris la main dans le sac Vous êtes rouge de honte ou alors vert d'orage Mais je n'ai même pas pu terminer ma bonne quichose pourri Comment peux-tu être aussi cruel avec nous ? Sinon, t'as un petit peu de peinture sur toi Oh, sournois, je me demande parfois ce que tu as dans la cervelle J'ai encore un petit peu de peinture si t'en as besoin, oui-oui Ah oui, je pense que ça va être très utile Vous ne partirez d'ici que quand vous n'aurez pas quelque chose de joli et de ressemblant Voilà, ça ira bien Oh non, pas du tout, c'est épouvantable Oh, voilà Oh, t'as, t'as, t'as c'est très joli, sournois Bon, eh bien maintenant tu peux partir Oh, d'accord, salut Oh, toi tu continues, philo, essaie encore Oh, t'as, 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 t'as... Bilbi Oh, oui ! Oh, oui ! Oh ! Ah ! Ah, Wizz ! Oh, oh, oh ! Wizz ! Arrête-le ! Oh, bonjour, Wizzoui. Bonjour, Mirou. Vous venez nous aider à ranger ? Euh, non, Wizz. Pour connaître la date de ton anniversaire. J'ai noté dans mon carnet l'anniversaire de mes amis, mais je ne connais pas le tien. Eh bien, il y a une bonne raison à cela, Mirou. C'est simplement que les robots n'ont pas de date d'anniversaire. Pas de fête qui vaille, seulement des jours de travail. Oh ! Mais Wizz, tout le monde devrait avoir son jour de fête. Lindy a raison. On ne devrait pas priver les robots d'une telle fête. J'ai une idée. Décidons qu'aujourd'hui est ton anniversaire. Oh, c'est une excellente idée, Wizzoui. Youpi ! C'est l'anniversaire de Wizz ! Bilibet, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil à vous. Mais je voudrais vous poser une question. En fait, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est, un anniversaire ? Tu ne le sais pas, Wizz ? C'est quand tu as un an de plus et que tous tes amis te souhaitent joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire ! Et que tu reçois des cartes d'anniversaire. Ah ! Pas de magie, s'il te plaît, Lindy. Oh, pardon, Wizz. Je suis un peu excitée. Et un cadeau d'anniversaire. Magnifique, Lindy. Sans faire appel à la magie. Tu pourras utiliser mon cadeau autant que tu voudras maintenant. Oh, Wizz, merci ! Et Wizz, on te fera une fête aussi. Une fête ? Oui, une fête où on pourra danser. Ou alors, une fête où on doit se déguiser. Ta-da ! On peut aussi organiser une grande fête surprise. Une grande fête surprise ? Et comment ça se passe, Wizz, Wizz ? Oh ! Surprise ! C'est ça alors, une fête surprise ? Oh, je me sens si heureux et si excité que je pourrais... que je pourrais... Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent très heureux et très excité ? Dis Wizz, Wizz. Il y a des gens qui sautent en l'air et qui crient « Youpi ! » ou qui dansent comme des fous. Tu fais tout ce que tu veux le jour de ton anniversaire. Oh ! Youpi ! Youhou ! J'ai l'impression d'être allé un peu trop loin dans mon excitation, Wizz. Mais pas du tout. Faire le fou à son anniversaire, c'est normal, Wizz. Maintenant, tu sais pourquoi tout le monde aime les anniversaires à Mini-Ville. J'ai eu l'occasion de te dire à quel point je déteste les anniversaires sournois. Oui, Fino, tu me l'as dit. Hum ! Il y a une horrible ambiance de joyeux anniversaires par ici. Nous devons gâcher cette ambiance. Quelle est la règle numéro un des lutins ? Toujours essayez de gâcher l'ambiance ! Monsieur le gendarme est là. Nous allons jouer à un jeu de société. On l'appelle le cadeau musical. Oh ! Le cadeau musical. C'est mon jeu préféré. Oh ! Il faut chercher un autre cadeau, Wizz. Personne n'en veut de celui-ci. Ce n'est pas ça, Wizz. On doit continuer de le faire passer jusqu'à ce que la musique s'arrête. Et là, on peut l'ouvrir. Oh ! Je ne savais pas ça. Je suis désolé. Oh ! Il ne connaît pas les règles du jeu. Enfin, je veux dire... Il ne connaît pas les règles du jeu. C'est ça. Et donc, on peut lui raconter n'importe quoi. Oh ! Cette fois, c'est à moi. Non, Wizz. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le papier cadeau. Ah, c'est vrai ? Pourtant, c'est tellement plus ordonné de le refermer. Décidément, je n'ai pas l'air très doué pour fêter les anniversaires. Tu t'y feras très vite. On a encore des choses à préparer maintenant. Wizz, je trouve que tu devrais sortir un peu et faire un tour au bord de la rivière quelques instants. D'accord. Si c'est une chose qui se fait pour son anniversaire. Brrlbiz, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des amis qui veulent bien tout apprendre au robot sur les anniversaires. Joyeux anniversaire, Wizz. Oh, merci. Mais comment savez-vous qu'on fêtait mon anniversaire ? Moi-même, je ne l'ai appris qu'il y a quelques instants. C'est parce qu'on t'espionnait. Non, non, non. Sur moi, veut dire que notre cher ami Wizz a oublié de t'apprendre deux ou trois petites choses. petites choses amusantes à faire à son anniversaire. Oh, ça ne ressemble pas à Wizz, Wizz, d'oublier. Tiens, par exemple, t'as-t-il expliqué que si quelqu'un te dit « Joyeux anniversaire, tu dois... » Ah oui, faire Cocorico comme un petit coq, voilà. Allez, montre-lui, sournois. Cocorico ! Mais non, Wizz ne m'a pas parlé de ça. Je n'oublierai pas de le faire, là. Bien. Et t'as-t-il dit que quand tu reçois des cartes d'anniversaire, tu dois... Tu dois les manger. Ça alors ! Je pensais qu'on mangeait un bon repas de fête, plutôt. Autre chose à propos des cadeaux finaux. Dis-lui ce qu'il doit faire avec. Ah oui, oui. Eh bien, quand tu as reçu un cadeau, il faut toujours le... Ah ben oui. Il faut le jeter. Le jeter à l'eau, si c'est possible, voilà. Faire Cocorico, manger les cartes reçues et jeter à l'eau mon cadeau. Et vous êtes bien sûr de tout ça, les lutins ? Absolument sûr. Ça a l'air bizarre, mais... Si c'est comme ça, vive les anniversaires ! Eh bien, si ça, ça ne gâche pas la fête, je me demande ce qui pourra gâcher la fête. C'est génial ! Ils ne se doutent pas que nous l'attendons. Elle ne sera pas pour Wizz la plus grosse surprise. Elle sera pour eux. Brzz ! Chut ! Le voilà ! Surprise ! Oh oui, oui ! Mirou, vous êtes tous là. Est-ce que c'est pour mon anniversaire ? C'est bien ça, Wizz ! Joyeux anniversaire, Wizz ! Joyeux anniversaire ? Oh, je sais ce qu'il faut faire quand on me dit joyeux anniversaire. Il l'a fait. Ça va gâcher l'ambiance. Hé, Cocorico ! À toi aussi, Wizz ! Cocorico ! Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils se comportent comme des fous ! Cocorico ! Ah non, Fino ! Ils se comportent comme des coques ! Ta carte d'anniversaire, Wizz ! J'espère qu'elle te plaira. Oh, merci, Wizzoui ! Je sais exactement ce qu'il faut faire avec. Tu n'es pas vraiment censé faire ça, Wizz ! Ta-da ! Un papillon ! Bien trouvé, Wizz ! Tout va de travers, Fino. Chaque fois que tu essaies de gâcher l'ambiance, tu l'améliores un peu plus. Et ça, Wizz, c'est ton cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que je dois faire déjà avec mon cadeau ? Le jeter, le jeter ! Fino et Sournois, vous venez vous joindre à la fête ? Exactement, oui, oui. Jette le cadeau, jette-le, dans la rivière. Ah oui, bien sûr ! Oh, c'est incroyable ! Il est tombé dans l'eau ! Il faut faire vite ! Suivez-moi ! Tu vois, je te l'avais dit que je gâcherais cette fête, Sournois. Je gagne toujours, tu vois ! Toujours, 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 toujours ! Désolé, Fino, tu n'as pas du tout gâché la fête. Car le cadeau d'anniversaire de Wizz, c'est... Un bateau télécommandé ! Tu fais vraiment une drôle de tête, Fino. On va arranger ça ! Sournois, Fino, au nom de la loi, je vous donne l'ordre de vous joindre à notre fête. Oh, merci, oui, oui. J'ai bien apprécié mon anniversaire. Mais pour m'aider à le comprendre, tout à fait, pourrions-nous le recommencer ? Naturellement, Wizz. Je pensais le refaire, peut-être, dès demain. Si on décidait de le refaire plutôt l'année prochaine. Il faut une corde bien tendue, comme ça. Ensuite... Il faut avancer sur la corde en essayant de ne pas tomber. Ça a l'air génial ! Laisse-moi commencer ! Non, moi, d'abord ! Ce n'est pas si difficile ! Trop facile, sur le film ! Il faut commencer tout doucement et faire attention à garder son équilibre ! Faites attention, Zim ! Bravo, 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 bravo ! Ça se passe comme ça, dans un grand cirque ! Qu'est-ce que c'est, un cirque, oui, oui ? Vous n'êtes jamais allés au cirque ! C'est un merveilleux spectacle sous une grande tente et on peut voir des clowns très drôles ! Ils ont un nez rouge et ils se bousculent comme ça ! Ça a l'air génial, moi ! On aimerait bien aller au cirque ! Oui, moi aussi ! Fermez les yeux ! On ne triche pas ! Allez-y, vous pouvez regarder ! Bonjour, les enfants ! C'est drôle ! Ils ont le nez rouge ! Oui, ce sont des clowns ! Éclamant, c'est éclamant, ça ! C'est l'heure de la douche pour tous ! Il y aura des tas d'autres choses à voir ce soir au cirque ! Il y a un cirque ! Ici, un mini-ville ! C'est grâce à Oui Oui qui nous a invité pour une représentation ! Tout le monde va vous adorer ! Et si je collais des affiches pour annoncer le spectacle pendant que vous montez le chapiteau ? C'est formidable ! Vous voulez m'aider, les quillons ? Oui ! Bon, bon, d'accord ! Un petit choum ! De choum ! Mélissa, il y a un cirque ce soir en ville ! Bonne nouvelle, Oui Oui ! Nous y viendrons, n'est-ce pas, Caracol ? Vous êtes de véritables petits clowns ! Mirou, regarde ! Oh ! J'adore aller au cirque ! Allez, vas-y ! Merci beaucoup, Sourisseau ! Et merci, Jumbo ! Nous avons collé toutes les affiches ! Maintenant, tout le monde sait qu'il y a un cirque ce soir ! On va voir si les clowns ont monté leur chapiteau ! Qu'est-ce que c'est un chapiteau ? Qu'est-ce que c'est un chapiteau ? C'est un chat qui fait la toupie ! Non ! Le chapiteau, c'est la tente du cirque ! Ah, c'est ça ! Moi, je veux le voir ! Moi aussi ! Oh ! Oh, de l'eau ! Oh ! Oh ! Attendez-moi ! Attends ! Attendez-moi ! Oh ! Qu'il est grand ! C'est un beau chapiteau ! Allons voir les clowns ! Oui ! Oui ! Qu'est-ce qu'il y a, les amis ? Ah oui, oui ! Nous sommes vraiment très enrhumés, tous les deux ! Je pense que c'est à cause des sauts d'eau froide que nous nous sommes jetés ! Attention ! Et maintenant, tout le monde a attrapé notre rhume dans le cirque ! Ce qui fait qu'ils ont été tous obligés d'aller se coucher ! Oh ! À mon grand regret ! Le spectacle de ce soir, il est annulé ! Oh non ! On avait tellement envie de voir le cirque ! Ne pleurez pas, les quillons ! Vous le verrez, le cirque ! Je crois bien que j'ai un plan à la oui-oui ! Parlez-moi Derniur ! Mercil, mercil ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au revoir ! Oui, oui, d'accord ! Alors, où j'en étais, moi ? Ah oui ! Tu as entendu ça, sourdouin ? Ouais ! Quoi ? L'arc-en-ciel apporte à couleur et joie au pays des jouets. Et pour un lutin, quelle est la règle numéro un ? Jamais laver ses chaussettes ! C'est la règle numéro deux ! Notre règle numéro un, c'est... Je sais ! Toujours essayer de gâcher l'ambiance ! Passons vite une commande dans le catalogue de bidouilles pour les lutins. Dino, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est le super-aspirateur d'arc-en-ciel, un classique des bidouilles de lutins. Ah ! Et à quoi ça sert ? Ça aspire, les arc-en-ciel ! Allez, on y va, maintenant ! Oh ! Oh ! Sur-noi ! Poscow ! Aide-moi ! Oh ! Oh ! Dis-lui de me lâcher ! Je ne suis pas un arc-en-ciel ! Je suis pas OK. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'étais bien. Ahah ! Voilà. C'est fait. Ah mais nan ! Oh, 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 no! Oh, oh! Attention, Oui-Wee! Oh, oh! Ha, 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 ha! Mais juste pas, c'est ici! Oh, oui! Oh, non ! Bon, ça suffit ! Je vais que tout le monde s'arrête ! Ouf ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le gendarme ? Des choses très surprenantes ! Les feux de circulation sont devenus tout gris et sans leur couleur, il n'est pas possible de savoir quand il faut s'arrêter ou penser. Oh, ça, c'est bizarre ! Pas de soucis, monsieur le gendarme, j'ai trouvé une solution ! Voici de quoi diriger la circulation ! Oh, sapristi ! C'est une idée géniale, oui, oui ! On s'arrête au rouge et on traverse quand c'est vert ! Arrêtez ! Pensez ! C'est bien ! Coucou ! Oh, 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 oh ! Et une belle gelée arc-en-ciel aux fruits pour deux ! Des sept couleurs aux sept saveurs ! Ah, mon dessert préféré ! Oh, misère ! Ça alors, c'est impossible ! Qu'est-ce qui est impossible ? Oh, oh, oh ! Ma belle gelée multicolore est devenue toute grise ! Et la mienne, elle est aux fraises ! Comment savoir ? Oh, pour mes desserts, c'est un désastre ! Pas de soucis, monsieur Culbuto ! On va tirer cette affaire au clair ! Oh, non ! Toutes les couleurs de la ville disparaissent ! Viens, Mirou ! Je crois deviner qui se cache derrière ce mystère ! Oui, oui ! L'arc-en-ciel n'est plus ici ! Voilà pourquoi les couleurs disparaissent ! Mais où est-il donc passé ? Attends un peu ! Il y a du bleu, là ! Et là, du violet ! Oh, et regarde là-bas ! Du rouge ! Ce sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Oh ! Allez, viens ! On va suivre ses traces ! J'aime quand un mauvais tour se termine si bien ! Et ça, on peut dire que c'est la première fois, Fino ! Enfin, je... La première fois pour aujourd'hui, je veux dire ! Oui, oui, n'aura jamais l'idée de venir chercher par ici ! Regarde ! C'est bien ce que je pensais ! Rendez-nous tout de suite notre arc-en-ciel, vilain lutin ! Nous ne bougerons pas d'ici, oui, oui ! On peut tenir des années ! On a des sucettes à la glu et tout ça ! Oh ! Que pouvons-nous faire, oui, oui ! Pendant ce temps, Miniville perd ses couleurs ! Les couleurs ! Mais c'est ça, Mirou ! J'ai une idée ! Tu as raison, Mirou ! C'est un endroit plein de jolies couleurs, ici ! Les couleurs, ici ? Mais je ne trouve pas ! C'est sûrement l'aspirateur d'arc-en-ciel ! Il a bien embelli la maison de ces deux vilains lutins ! Embelli ? Les lutins n'aiment pas ce qui est embelli ! Oh ! Regarde ! Toutes ces jolies couleurs ont attiré un papillon ! Un papillon ? Oh ! Ouvre la porte, sournois ! Je préfère jeter un coup d'œil ! C'est vrai ! Notre forêt sinistre est devenu un endroit charmant et ravissant ! C'est un papillon ! Tiens, Miniville ! Reprends-le, ton arc-en-ciel ! On n'aime que les choses tristes et sombres, ici ! Merci, les lutins ! On vous a bien eus encore une fois ! Quoi ? N'y pense plus, sournois ! Avec ça, tu vas prendre un peu de couleur ! Bravo ! On a réussi ! Et vous deux ne faites plus de bêtises avec l'arc-en-ciel ! Ah ! Rentrons, sournois ! Nous ne sortirons pas de chez nous tant que nous ne serons pas redevenus tristes et gris ! Oui, d'accord ! Tu voudrais une gelée arc-en-ciel aux fruits, Mirou ? Oui, volontiers ! Alors, en voiture ! Alors, je suis comment, sournois ? Brillant et chatoyant comme un papillon finot ! C'est vous qui avez pris toutes ces photos, Monsieur le Jean Barbe ? Bien sûr que c'est moi, oui, oui ! Je suis très fier de cette photo-là ! C'est un ronfleur des bois à taches jaunes ! Lui, il porte bien son nom ! Et deux gelées qui marchent ! Oulah ! Quel maladeur ! Maintenant, c'est un ronfleur des bois à taches jaunes et vert ! C'est vrai ! Excusez-moi, Monsieur le Gendarme ! Lequel de ces oiseaux préférez-vous, Monsieur le Jean Barbe ? Eh bien, en réalité, oui, oui ! Je pense que mon préféré, c'est un oiseau que je n'ai encore jamais vu ! La fauvette enchantée ! Je donnerais bien mon casque de policier pour entrevoir l'une d'elles ! Son chant est extrêmement particulier ! J'ai entendu cet oiseau dans les bois enchantés ! Tu es sûr ? Une fauvette enchantée dans nos bois ? Mais quand ça ? Où ça ? Sa perlipopette ! Allez, viens, oui, oui ! Emmène-moi là-bas ! D'accord, Monsieur le Gendarme ! Il y a une chose qu'il faut savoir quand on observe les oiseaux, oui, oui ! Il faut savoir rester absolument silencieux ! Ou sinon, on leur fait peur et ils s'enfuient ! Compris, Monsieur le Gendarme ! Bien silencieux ! Alors, en route pour les bois enchantés ! Chut, Tim ! Tu vas effrayer les oiseaux ! Oh ! Nous ne verrons jamais la fauvette enchantée si Zim chahute de cette manière ! Oui, oui ! Désolé, Monsieur le Gendarme ! Je vais essayer de le calmer ! Hein ? Oh ! Oh ! Oh ! Chut ! Sournois ! Il y a quelqu'un qui s'amuse ! Hum 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 ! Oh, oh ! Mais qu'est-ce qui peut les amuser tant que ça ? On dirait juste qu'ils cherchent quelque chose, Fino ! Rien en vue, Monsieur le Gendarme ? Pas la moindre trace de fauvettes enchantées nulle part ! Les fauvettes enchantées, ils cherchent des oiseaux ! Oh, des oiseaux ! Euh, pourquoi ils cherchent des oiseaux ? Parce que c'est leur manière de s'amuser ! Et la règle numéro un des lutins, c'est... Toujours essayer de gâcher l'ambiance ! Et voici du catalogue des bidouilles de lutins, un apo-charmeur de fauvettes enchantées ! Ah ! On dirait les oiseaux qui nichent tout près de chez nous, Fino ! Vraiment ? Si mes oreilles ne me trompent pas, il s'agit d'une fauvette enchantée ! Ou alors je ne suis qu'un ronfleur à taches jaunes ! Très bien, sournois ! Toi tu vas rester par ici, et moi je vais par là ! Nous partons à la chasse aux chasseurs d'oiseaux ! Mais si tout se passe bien, ce sont les chasseurs qui seront chassés ! Allez, file maintenant ! Il y a deux fauvettes, monsieur le gendarme ! Ce doit être un couple qui fait son nid, oui, oui ! Oh, quand j'y pense ! Des oisillons de fauvettes enchantés ! Oh, 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 oh ! Vous cherchez celle-là, et moi je vais chercher l'autre ! Oh, 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 oh ! Oui, 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 oui ! Oh, maman ! Oh, 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 oh ! Oh là ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh ben ! Oh ! Oh, la voilà encore Oh, bah faut que je me... Oh, je suis accroché à cette brosse Bien joué, mon Zim Zim, où vas-tu ? Mais ce n'est pas une fauvette enchantée C'est juste un lutin Oh, bah, on va être si près du but Et rester accroché Oh, est-ce que j'ai des visions ? Oh, vite, suivons cette affaire Oh, oui Oh, oh, oui Oh, je suis accroché Oh, 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 ben Oh, tiens Oh, tiens Oh, je suis pas en mal Oh, oui Oh, laisse tomber ton apôt, sourdouard Oh, je suis là, oui, oui Quelqu'un s'est moqué de nous En fait, il ne s'agissait pas d'une vraie fauvette enchantée Oh, c'est vraiment très surprenant Oh, ça ne peut pas être les lutins Nous avons repris leurs apôts Euh, oui, oui Alors, c'est peut-être une véritable fauvette enchantée Oh, oh, oh Venez, monsieur le gendarme Il y a peut-être une photo à faire Oh, oui Ce n'est pas beau pour moi de faire tant d'exercices Ah Fignon Je croyais qu'on avait jeté nos apôts Ah, nous devons être tout prêts Oh, oh, une fauvette enchantée Oh, 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 enfin Et dans l'arbre des lutins Oh, oh, oh Allez-vous-en, sales oiseaux Allez-vous-en, allez, partez Allez Mille boutons de radagote Il y a un nid Oh Oh, oh, oh Nous n'allons pas rester ici Pour voir tout le monde se réjouir Allez, viens, sournois Oh, là Oh, ben, on n'est plus d'accord Des fauvettes enchantées, tu parles Oh, non Oh, le nid Oh, oh, oh Allez, rends-moi mon casque Vous vouliez donner votre casque pour les voir, monsieur le gendarme Et vous les voyez Oh, oh, oh Je la tiens, ma photo Oh, celui-là va te plaire, sournois Le pivert décoiffé des sous-bois Oh, oh, oh On dirait Finon quand il vient de se réveiller Combien de temps comptez-vous rester à observer les oiseaux ? Jusqu'à ce que les petits soient capables de quitter leur nid Appréciez encore un peu notre compagnie, Finon Oh, écoutez Écoutez comme ces jolis se gazouillis Oh, je ne sais pas ce qui est le pire Les chants d'oiseaux Ou bien les rires Oh, je— Oh, je— Oh, je— Oh, je— Sous-titrage ST' 501